du sexe masculin ou du sexe féminin que tu ne sens pas, en fait. Tu sens autant, en fait, tu sens autant du sexe, tu sens autant le sexe féminin que son masculin, en fait. Tu sens autant, en fait. En fait, c'est pas parce que tu n'as pas partie intime, masculin ou féminin, dans ton genre, que tu ne sens pas, en fait. Tu sens la même situation. Je veux dire, par exemple, une femme trans ou, par exemple, un homme, une femme avec un pénis ou un homme avec un vagin va quand même sentir, ça dépend tout à fait des personnes, ça dépend tout à fait des individus, mais certains vont sentir, par exemple, les mêmes douleurs que les menstruations d'une manière complètement différente. Et ils vont sentir peut-être pas de la même manière, mais peut-être d'une manière différente des choses. Ou, par exemple, tu peux sentir des mêmes douleurs. Et t'as aussi, comme je dis, les douleurs fantômes, les douleurs que tu sens, en fait, que tu sens, mais en fait, tu sens pas vraiment. D'ailleurs, tu sens des douleurs, par exemple, comme s'il te manquait un membre, en fait. Vous savez, quand on n'a plus de quelqu'un. Tu sens ça, en fait. Tu sens un douleur. Et j'ai l'impression que, par exemple, quand tu prends des hormones ou que tu sens, tu sens des douleurs fantômes, le fait de ta vie d'avant, t'as des douleurs fantômes. Et je trouve ça très, comment dire, je vois, moi aussi, je trouve ça très frustrant. Par exemple, moi, par exemple, je fais un exemple tout bête. Par exemple, moi, par exemple, je fais un exemple tout bête. Par exemple, moi, ça m'est arrivé, par exemple, au début de ma transition, j'avais genre des douleurs. Alors, j'avais des douleurs en... J'avais des douleurs à la partie intime. Parce que, simplement, j'avais des douleurs fantômes et j'ai commencé à avoir des douleurs fantômes. Alors, les douleurs, je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, j'ai des douleurs fantômes et du coup, après, ça a passé et aussi, ça a eu des douleurs. Comme par exemple, j'ai des douleurs fantômes, comme ça. Aussi, des douleurs fantômes, c'est que, simplement, à le moment où je me plaquais, pendant que je plaquais la poitrine, ça se... En fait, le moment où je plaquais la poitrine, en fait, ça se... Le moment où je plaquais, en fait, ça se... Le moment où je plaquais, je sentais comme une sensation. Et c'est genre des douleurs fantômes. C'est vraiment ce genre de douleurs, ça fait extrêmement mal. On confond toujours ça avec la dysphorie, mais c'est pas du tout pas... C'est vraiment des douleurs fantômatiques. Et c'est très... Et je sais que j'ai beaucoup parlé de ça, mais c'est vraiment des douleurs fantômatiques. Et j'ai l'impression que c'est hyper courant, dans le sens que beaucoup de non-binaires le vit, tu sais, de manière... Je sais pas, tout le monde, mais les trans non-binaires vivent selon ça. Et ces douleurs, tu les sens, mais tout à petit. Et tu sens, en fait, même si tu ne sens pas, tu sens des douleurs. Et ça, c'est quelque chose de très... Comment dire ? Très fantômatique. Et je trouve ça intéressant, du coup, parce que tu sens la chose. Et je sais que scientifiquement, on dit souvent qu'on sent les mêmes douleurs et tout ça. Je veux dire, complètement. En fait, c'est pas parce qu'une femme trans, ou, par exemple, une femme avec un pays, ou une femme avec un agent, qu'elle n'a pas à se sentir du tout la situation. Elle peut même se sentir de la situation du théoriste. Certains ont quand même se sentir de la situation du théoriste, certains ont quand même se sentir de la situation du théoriste. Ils vont se sentir, ou, par exemple, de se sentir pareil pour une élection conseillée d'un homme. Ils vont quand même se sentir de la situation du théoriste. Donc, en fait, c'est toute une question. C'est une question, en fait, de logique des choses, en fait. C'est une question de logique. Et souvent, on se dit, ah oui, elle peut se sentir. Si, si. On sent quand même. En fait, on sent quand même la sensation. Ça dépend de tout le monde. Il y a des gens qui ne sentent rien. Des gens qui sentent tout. Regarde. Tout dépend. Tout dépend des individus. Et c'est pas parce que tu te fais opérer que tu vis la genopatie, ou une malioscomie, ou même que tu as un torse, que tu ne sens pas. Même quand tu mets un bender, ou que tu vis le rembourrage, tu sens comme une sensation d'une poitrine. Et on te considère comme si c'était ta poitrine, ton... Le tien, en fait. Ça fait partie de bout de toi. Et on dit souvent, ce n'est pas un bout de toi. Si, ton package, c'est un bout de toi, en fait. C'est ton... Et on se moque souvent de dire, oui, c'est ta poitrine, c'est mon... Mon pays. Mais c'est le tien, en fait. C'est genre, ça fait partie de toi, en fait. Et ça, c'est complètement ça, en fait. Et le package, ça peut... Ça peut... C'est pas forcément utilisé pour ça. Des fois, c'est comme pour ça, des fois, les gens qui n'utilisent pas de package, les gens qui aiment mourir, les gens qui n'aiment pas du tout ça. Tout dépend. Même au niveau des raccouines, c'est complètement différent, tout simplement parce que même les raccouines, c'est des gens qui n'aiment les gratuits. Et j'entends beaucoup d'accouines dire, oui, c'est ma, ma, c'est mon, c'est mon, c'est mon tout à gorge, ou c'est mon package. Et souvent, j'entends ça, justement. Et ça, c'est souvent quelque chose d'extrêmement marrant. Parce que simplement, les gens disent, ah, c'est trop marrant. Mais clairement, c'est le genre de truc intéressant à savoir. Voilà.